Et bien bonjour à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de l'héritage maudit. Je suis en compagnie de Papy. Yes, salut tout le monde. Salut à toi. Et on a trouvé un mec au bord de la haute, il cherchait du taf. Il faisait la cata encore. On a trouvé Alex, Alex c'est parmi nous. Salut Alex. Il vient nous donner un petit coup de main pour la suite de l'ensilage qu'on vous avait laissé sur la fin de l'épisode. Donc voilà, merci à lui. Et c'est parti, ravi de vous retrouver pour cette série. On va finir cet ensilage, parce qu'on a encore le champ là, plus un autre. Donc voilà. Ah oui, il y avait le défi du sel aussi, Papy. Ouais. J'ai même plus combien on était du coup. D'ailleurs, moi, c'est compliqué. J'ai même plus. Ah, tu voulais recontinuer à droite ? Merde. Bah ouais. Non, bah c'est pas grave, au prochain tour là. Parce qu'on avait mis un ouvrier qu'on était tout droit à Alex à l'époque. Ouais. C'est pas évident. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Encore merci pour les 220 abonnés, ça fait très plaisir. Super cool ! Go les 250 maintenant ! Yes ! On va peut-être faire le live des 200 abonnés avant de demander de plus d'abonnés. Ouais. Ouais. Et je te pose, Papy ? Non, non, pas besoin. Avec mon ch'tailleur. Ouais. Ouais. Tu fais quoi ? Tu fais demi-tour ou tu reprends là-bas au bout ? Oh, vas-y au bout. On reprends là-bas au bout ? Jum. On a trouvé le petit cousin Alex sur la route. Il y a peu de travail, plus de tout, plus de logement. Il était à poil limite. Oh. Il a même proposé son corps dans les polonais, donc. Ah ouais. Merde, peut-être que j'ai écrit l'herbe. Détail, ça, Papy. Ouais. Attention avec les arbres. Ça va le faire, ça va le faire. Ça passe ? On a un conducteur d'ensileuse de ouf. On va peut-être le recruter et puis lui donner un salaire. C'est pas plein, Papy ? Quatre... Non, non, non. Par contre, Fragoth, c'est un poteau électrique, Julien. 99, c'est bon, je suis plein. Pâche ! Alors là, il dit waouh. Ouais, je bug moi aussi. C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est farming. On déteste. Ah bah, je suis figé. Ah, moi, je peux plus rien faire, là. Ah, c'est bon. C'est bon, ça repart. Ouh, putain, les coups de lag de Samor ! Ah, celui-là, il était bien. Ah, c'est parti. On détecte ou quoi ? Non. Impeccable. Tu me rapproches ou quoi ? Ah, vas-y, c'est quoi ce bordel ? Malouane, il faut que je me rapproche. Viens voir, on s'avance. C'est bon, ça remplit. Ah, je mets encore des coups de lag de Samor ! Je ne sais pas si c'était quoi ces coups de lag. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais... Voilà, c'est bon, c'est reparti, mais... J'ai regardé, il n'y a que VeriGames, hein, qui propose le serveur FS-22, euh... En précommande, là ? Ouais. C'est porté de l'ison, quoi. Euh, bon, on va vous laisser avec un petit accéléré, je pense. Ah, c'est que j'ai regardé l'autre jour aussi, moi, déjà. Ah, Alex, c'est en pause ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Uh... Eh, on se retrouve... Je l'ai acheté 120, moi... L'ansilage est enfin fini... Bon, Alex, tu peux le ramener au Concessio, du coup ? Nous, au Concessio... Euh... En haut, en haut à gauche, sur la main. pendant en haut au milieu plus on voyait plus ouais voilà le milieu et puis est encore en train de vider sa benne achat 30 tassés ça y est 100% moi j'ai vidé ma benne un peu qui va il peut ramener la benne aux processions et négocier avec gérard si on peut l'acheter il n'y a pas besoin d'abattir il faut quand même la ramener parce que c'est en location dans l'autre ferme et puis tu demandes à gérard combien lui doit pour l'encilieuse ouais une bouteille de jaune il va me dire j'allais à boire avec lui a mal accord bon bah à la prochaine tu peux commencer à faire le grand perte nala pas de conneries on a bien bien bossé que 300 mille litres d'oscillage ouais encore je pense qu'avant de courir il faut que je remonte le top un petit peu au pied mais pas grand chose voilà non c'est pour nos vaches finis l'enrubané allez tasse toi j'espère que vous avez hâte je fais moi aller comme nous plus en plus envie qui sortent voilà ça c'est bon on range la benne on va aller chercher le fort pour relever le tas en faire un petit check de l'état de ce qu'on doit faire il ya un télescope c'est à qui le télescope à nous on l'a acheté un peu là on a eu puis on devait mettre le pack c'est zed je crois voir des plus gros godet je sais plus si oui il est à nous elle télescope et là nous on devait le ramener bah alex si tu veux le ramener au pire il va servir à rien parce qu'on n'a pas de godet ahaha il n'a pas que j'ai pas remis de pack c'est zed je crois tu prends le godet de base il tour que le c'est zed bon que sur les milles sur les polonais c'est zed il fait 2000 euros et quelques effet 2006 2006 en 40 le mieux faut mettre les bressels ils sont plus gros j'ai pas une fourche non ah oui c'est le zed aussi le pack bressel il est pas mal resté bah oui on voulait les adaptateurs pour nous aux fourches pour autant laisser là à autant laisser là ce que si on le remet à la ferme il me sert à rien le télescope à eux et si on met rien dessus pour l'instant là hop on a mis plein côté en fait c'est tout mis à côté normalement je me trouve en fond à côté où ça derrière la mine non devant moins de kilos en fait que tu reprends alors pour le bord et fait pas ta pute bon la baine gérard faut que je voyais que toi à nous ouais à nous convient pas mal allez bien au bien franchement ouais je regarde ce qu'il a en stock mais mon stock le gérard petite benadoli en quoi une petite benadoli ça te dit pas non ça ne me dit pas mais pas samedi papy à on est mardi on est mardi quand on tourne et gadette son bon ça me saoule qu'est ce qui lui arrive voilà on avait une couleur pour le bosse change de couleur change de couleur à la scène comme ça de 15 ou 9 1 d'occasion 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 on roche on rachète encore une ben vous avez pas compris il n'a un peu plus comme ça on a deux belles bennes alors c'est au lion du maillard des petites la petite on la vendre pour la ramener pour les milleux d'elle c'est alpine dessus et puis je suis lié ouais des petits deux qui sont pas mal en train de négocier genre c'est à moi pour la ben ouais ouais j'en chie à remonter le tome putain ça me saoule je n'arrive pas non mais le cru il est tu descends vers le silo et le cru il est pile à l'endroit où tu dois ramasser du coup si tu mets mal le godet allez comme ça vingt deux mille cinq cent euros aurait papi t'as le tu as le 6000 d'iciens ouais je sais plus ce qu'il ya honte je veux dire il fait 185 chevaux c'est 92 euros non pour l'instant je vais garder le fiat le fiat il en fait 180 allez alex a fini de a pris le relais pour pouvoir relever puis faire le style un peu plus propre pour pouvoir bacher vers des et voilà notre premier silo d'ensilage sur cette map et moi je suis bloqué dedans ah 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 je viens de me faire ça puis après j'ai passé un courage t'appeler alex mais chercher les vaches en fait sur la salle ils sont dans la stabule à par contre le fond du silo tu vois il est pas baché a et buggé il ya un fond qui est buggé bon c'est pas mal à me rendit là alex vous les nettoyer ici x à l'art pu mettre un coup d'engrais avant 2 avant de la bourrée n'en bas yes moi je vais accélérer le temps j'attends moi j'attends qu'alex ne tôt les vaches normalement il va être fini il faut que nos champs il pousse on a toujours le défi du sec je sais plus à combien on a testé 29 mille et quelques je crois et bon et on accélère les pendeurs en gré aussi qui va être voilà m alex à mettre dans l'engrais que petit tout je peux lui demander oui tu peux faut que je trouve les pendeurs en gré avant alors que ça fait notre herbe c'est notre champ ou avec le fort s'il veut à moi j'aimerais plus qu'il ya eu le fort de en cours de croissance on a ça et du soja il est là les pendeurs en gré non on profite et qu'on est trois pour finir au bout de taf dans la map hop allez on accélère là parce que ça va pousser 1 comme ça il ya quoi dedans d'un dans les pendeurs en gré il vide mais il ya de l'engrais pour faire j'ai des portes là si tu veux je sais pas s'il y en a il est parti de la show en gré j'en ai la temps je te ramène c'est quoi c'est bordel pourquoi des triangles ne peut pas pousser tu me dis si t'en as assez on est parti pour passer une nuit je peux t'ordonner si toi vas-y on passe une nuit il fait tout noir et c'est bon ça pousse moi c'est bon on s'est retrouvé le lendemain matin du coup on a repassé nuit je suis au 133 alors un petit point sous l'année mon séance qu'il est en premier qu'on a fini au tout début nous avons 50 vaches papy 50 bac on va que 222 poules et alors le prix il est à 1640 il est en train de monter non il a 4000 en train de baisser fait chier et le lait à 1700 chez plus c'est combien le meilleur prix on est en normal non facile quoi normal normal il me semble donc du coup le lait on en a le lait nous avons 34 mille litres de lait à vendre on commence vraiment être rentable moi j'ai sauté dans la mentionneuse up attaquer la moisson j'ai commencé dans les longueurs là moi j'ai réglé mon gps au piéto labours avec alex qui met de l'engrais le tout j'ai bien encore la barre de coup derrière oui parce que c'est par là qu'il faut que je passe alors zps un peu un chemin proche hull bon et moissonner le sait mais je sais combien on était et qu'on avait dit qu'on aurait le droit de débloquer l'achat de cinq parcelles une fois qu'on va file il défile tu l'as on l'a pas stocké dans le silo toi sont le sait qu'on l'a vendu je crois l'a vendu il n'a pas noté ainsi j'avais noté normalement il y avait une ligne sur le live mais les plus la ligne j'ai en noté autre chose sur les réseaux que l'aï donc je me suis servi de ça pour noter donc c'était vingt-neuf mille et quelques points allez hop le champ derrière je pourrais accéder paris il bien joué monsieur est trop fort le chef financier et un dit quand il veut j'ai été réinitialisé la machine plus la barre de coupe j'ai enlevé les couteaux à colza les six à colza ça marche mais bon c'est un peu moins je sais pas si tu peux mentionner que les six à colza quand même en tout temps pas si j'ai pas spécialement pour le colza à la base donc mais bon je sais pas si ça ça gênerait grand chose du colza ça va peut-être marché ce qu'on avait fait du colza possibility là on est parti pour de la moisson alex il met un peu d'engrais partout papy labours à la rigueur je pense qu'on peut se permettre de se racheter un une deuxième charrue après il faut un chauffeur de libre s'il ya personne ça sert à rien ou alors met un ouvrier mais je sais pas si avec le champ et quand les andins dessus est toujours là ouais j'ai vu tout à l'heure loin vous voyez bien sûr en cette série continuera sur le fs 22 on ne laissera pas tomber peut-être qu'on fera sur une des maps de base pour là et les mises animaux normalement les exploitations agricoles concurrentes devrait être fini pour le 22 ou le 22 les exploitations agricoles concurrentes sur une saison 2 oui une équipe seront changés je pense à je capte plus à sa coupe il c'est le fiat qui fait trop de bruit j'entends mal d'accord il allait finissons déjà la campagne numéro une ouais par la suite un peu de moissons de vie intérieure oui on peut des places pour eu le on va se laisser avec un petit accéléré de la moisson j'ai cherché la bn aussi voilà j'espère que la série vous plaît toujours autant nous connaît ravis de la tournée de reprendre les tournages bah ça faisait un bac quand même ah ouais depuis le mois de juillet qu'on avait raté les tournages entre les vacances la reprise du tas t'en a eu beaucoup et moi aussi le pareil ben voilà au mois d'octobre on n'a rien qu'on prend le premier octobre c'est vraiment pas dit mais voilà allez à tout de suite à toute une bonne voilà on 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 Allez, on se retrouve, je viens d'aller atteler la baine, Maître, on a acheté les couleurs, Papy l'a mis en couleur jaune. Ouais, on a changé la couleur. Évêque Gérard. Il a fait une petite peinture, vite fait, peinture perso, à la bombe. Il a buvé une petite duval, un petit duval. Ouais. On a Papy qui la bourre, je crois qu'Alex il est parti à la fauche là-bas, ouais, on la bourre loin. On va faire du foin. Pour les bait. Pour les vacs. Pour les vacs. On a 9000 de soja là. La trémie, elle est pleine. Allez, pour me prendre, j'ai réussi à mentionner avec la trémie pliée. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, ouais. Voilà, impeccable. Le soja se vendrait combien, ce soir-ci ? Le sojac. 1400, 1606. 1606, ils ont montré chez Prodeal Center. Euh, j'ai Prodeal. J'ai Prodeal. J'ai Alexandre. Alexandre, il est venu soja. Ah. Voilà, voilà. Bon, allez, dépêche-toi de te vider, je vais finir le champ là. On va ramener la baine. Voilà, on va ramener la baine. Euh, le seigle, il fait de la paille. Je crois qu'on a dit qu'on la gardait pas parce qu'on avait un assez gros stock. Non, paille, ouais, on doit pas être trop mal. Je crois que, ouais, ouais, je crois qu'on a les trois quarts du bâtiment, on paye. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait fait... Ouais, dernière fois. Au dernier épis. Et la dernière fois, ça, ouais, je crois que ça y est, ça me revient. Hop, toi, c'est fini. Toc. On a découvert que j'avais pas ouvert la trémie parce que j'arrivais pas à déplier le bus. Normalement, j'aurais pas vu moissonner. Non, normalement, elle a l'air d'être affiché, ouais, un message. Ouais, hop. Du coup, je pense qu'on va pas faire de paille de seigle. Je vais aller jeter un oeil dans le bâtiment, mais... On est bien, Tintin, c'est ce que j'allais dire. Allez, je vais poser sur le chariot. Ça va aller. Hop. Ça fait une belle image, là, avec la vallée en contrebas, plus le tracteur et la charrue, là, qui la bourre. Ouais. Ouais. On voit le tracteur avec ta baine, on voit le Alex qui fauche en même temps. Et je le vois dessus. Ça bosse un cotonnet 3. Ça fait des belles images. Alors, ça fait du bien d'être un peu à 3 pour avancer un peu quand même. On avait laissé un peu de côté de tout ça. Malgré que le serveur a été en route tout l'été. Il s'est pas coupé ? Non, j'ai portal, il te les coupe pas. Mais ça doit être un paramètre... Ça doit être un paramètre... Un réglé. Le stayer, il tire bien dans la montée. Il y va, c'est bon ? Oh, oh, ouais. Le 17. En plus, le Fiat, moi, il penche à moitié comme dans l'arrêt de la bourre, comme en vrai. C'est bon. Ah, ouais, ça fait propre. C'est dans la rue de la bourre, qu'il est. Euh... Normalement, oui. Attends, je sens, mais... Oh, merde. Sort tes doigts de là. Voyons. Ah, putain, merde, j'ai le nez rouge. Non, merde. J'espère que cette pape, elle sera convertible pour le 22, quand même. Ça serait cool qu'on continue sur le 22, sur celle-là. Ouais. Allez, pendant que le soja se vide, belle animation de la benne. Joli. Euh... Ah oui, de la paille, oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut en paille, ouais ? Il faut, on avait déjà fait un peu de stock de foin, mais autant, on continue en faire. L'orbané, il m'a dit qu'on a arrêté un peu, c'était de l'argent facile. Ouais. Je pense que je vais vous faire une coupure, et on ne s'occupe pas pour la fin de l'épisode, où je ne sais pas, là où on en est. Je vais faire un petit coucou à poppy. Le grand champ à la bourrée. Ah, je n'ai pas fini, la vache. Ah ! Ah, tu as... Et regarde, j'ai retrouvé une petite botte de paille. Une boîte... J'ai dit, une boîte d'œuf, non, c'est une botte de paille, oui, je l'ai vu voler. C'est pour ça que je suis parti. Peut-être que les abonnés vont peut-être nous permettre qu'on achète... Une plus grosse charrue. C'est pas une charrue comme ça, du coup. Une charrue, c'est là. Là ? Oh, il y avait un poteau. Ah, j'ai gagné un kilomètre à l'heure, déjà. Hop ! Bon, là, on reste ensemble pour que j'amène la moissonneuse et... Un cut, et puis, pour faire une autre activité, parce qu'il ne faut que vous faire que des accélérés de moins. De vache. Tu as un karcher, non ? Ouais. Ou t'étais pour remplir l'engrais tout à l'heure ? Il est juste à côté de la porte, normalement. Popi qui dit, vous avez un karcher ? Moi, le matériel propre, j'aime ça. Vous noterez correctement dans les commentaires ce que va me dire popi. T'es sûr que c'est le bon popi qu'on a trouvé, là ? Regarde, j'ai nettoyé mon tracteur, tout à l'heure. Tu sais, avec la merde qu'il a chopé, ils disent que ça laisse des séquelles au cerveau. Ouais, mais je crois que c'est... Ah ouais, c'est peut-être ça. Ça m'a transformé. Ah, il y a des stickers sur le Ford, putain, je ne savais pas. Oui, oui, il était un peu sale. Allez, on est parti pour de la moisson de seigle. Hop. Tu vois, je ne fais pas de paille, mais il n'y a pas d'animation qui sort, du coup. Ah bon ? Ouais. Ah si, c'est bon, c'est parce que je n'étais pas à la lumière. Ça fait un petit peu, mais pas beau. Allez, on va arriver dans la montée, ils vont enfouer le coco. Ah, mais je vais peut-être échanger mon poste avec Alex. T'as l'éphanie, moi, du coup ? Fauche encore, là, Alex ? Non, non, franchement. T'as fauché le petit champ, ici ? Euh, non, j'ai fauché qu'un champ. Il y en a un deuxième. Il y a 128. Je ne sais plus, c'est quoi le nom ? Tu me sembles, non ? Non, c'est pas le 128 que j'ai fait. Non, c'est pas le 100... Non, c'est le 41, je crois. C'est le 141 que tu as fait ? Oui, il a fait le 141. Non, 141. Ouais, il me semble. Non, non, le 128. Bah, non, c'est pas possible. Ah, si, si, t'as tort, j'ai fait le 128. Bah, t'as fait les deux, alors ? Non. Là, je suis dans le 141, Alex. Bah, oui, et c'est ce que tu fauchais tout à l'heure quand je disais que ça faisait des belles vues. Ah oui, je suis dans le 141. Il reste le 41, un fauché, un peu plus bas de la ferme. Et le 128 ? 128, c'est quoi ? C'est pas un champ d'herbe, non ? Non, c'est le champ de maïs qu'on a fait. Ah oui, parce que je l'ai élaboré, ouais. Ah oui, je suis la carte, je suis la carte, il est en couleur herbe, souvent, ça. Bah, limite, ce que je vais faire, c'est... Hop. Ah oui, on se retrouve quand je vais mettre un petit coup. Je vais finir l'épisode sur du fanage. On va pouvoir là-dessus. Moi qui va floucher, alors. Le petit tout pour Fanny. Même le 141, il faudra qu'il soit labouré. On les a jamais labourés, les chandels. Non, non, jamais, ouais. Allez, au surco, j'ai mis un ouvrier, Alexis va peut-être aller faire un tour sur le... sur le moisson. Allez, on va prendre le chouard. Moi, je suis parti au fanage avec le petit tout. Avec le monstre. Le monstre. La bête. Il va y aller, il va l'emmener. Si l'arbre, il arrête de l'emmerder, il va l'emmener. Attends, il y a 7 dans la montée qui tire à 6. C'est une bête. Bien fait de le garder, celui-là. Bien fait de vendre le fan de merde, là. Ah, t'as pas eu trop le choix, le FED. Mais non, mais tu sais, il y en avait un tout petit sans cabine. Ah oui, c'est vrai. On a rendu dès le départ pour se faire des sous. Ah ouais, c'était le FED à pas au grand-père, ça. Ça. Alors, on lui fit les détracteurs ou il en a jeté à la con. C'est bon ? Ouais. Le défi du seigle avance bien. Je pense que dans le prochain épisode, on devrait finir. Ce qui va nous donner le droit d'acheter 5 parcelles supplémentaires. Est-ce que dans les 5 parcelles, on n'achèterait pas une pâture à vaches pour diversif ? C'est quoi, t'en es chier, là ? On doit faire 100 000 litres de seigle. T'en as combien ? 29 000. T'en as quasiment à 40 000, je crois. Donc, est-ce qu'on n'achèterait pas soit une pâture à vaches, soit le site des cochons, papy, dans les parcelles ? Pourquoi tu veux une pâture à vaches ? Je ne sais pas. Faire comme dans la vie réelle pour les déplacer, mais... Et c'est faisable aussi, celui-là, mape, là ? Oui, il y en a une. Ah, bah oui, à ce moment-là, oui, ça peut faire une activité en plus. Soit ça, soit on achète des cochons pour changer un peu. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Non, mais il se fait de la pâture à vaches, ça peut changer, ouais. Je n'ai jamais fait, moi, ça. Tu fais pas de botte avec le seigle ? Non, on a assez de la botte de paille, il y a de mandapoption, on en a raché. Je crois qu'il y en a plus de 90 bots dans le bâtiment. On a haché, pour l'instant, c'est pas ce qu'ils utilisent. C'est pas ce que ça fait. Et encore, j'en mets dans la ration parce qu'on en a trop, sinon j'en mets pas, d'habitude. Bon, allez, euh... Ouais, je pense qu'on va se finir. Ça nous fait gagner un peu de foin, quand même. Comme on est un peu juste... Enfin, là, avec le foin, c'est bon, on va en avoir un peu d'avance aussi. Il y avait un peu d'avance, en fait, dans le bâtiment, on en avait fait la dernière. Ah, tu vois, il monte à 12. Dans la montée, il monte à la même vitesse qu'il descend. Là, le petit toux, il veut plus monter. Ah, mais c'est parce que c'est pas moi qui est dessus, c'est pour ça. Ouais, c'est bon, ça. Bon, moi, je pense qu'on va finir l'épisode là-dessus, les amis. Si on a le temps, on avancera en off. Bien, si on a le temps. Vous avez l'habitude, sur cette série, c'est... En fonction du temps, c'est une petite série supplémentaire, donc voilà. Hop. Ce de la sortira... Non. Quand est-ce que j'ai sorti à l'époque ? C'était pas le samedi. C'était le samedi. Non, c'était le samedi. Ouais, ça se pourrait bien. Donc, on va vous souhaiter un très bon week-end. On se retrouvera mardi pour la suite des exposations agricoles concurrentes. En épisode. Voilà, et ce sera le mercredi. Merci, Alex, d'être venu nous aider. C'est le bienvenu quand tu veux sur la partie. Merci, Alex, ouais. Ouais, c'est mine de rien, on a bien avancé. C'est ça. Ouais, il fait tout le maïs, là, le labour est bientôt fini, il a fauché, il fait de l'engrais. Fané. Ouais, ça a bien bossé. Dites-nous dans les commentaires si, dès qu'on achète, quand on aura débloqué les 100 000 litres de seigle, vous voulez qu'on achète pâture à vache plus cochon, ou juste les cochons, ou... La pâture à vache, et des terrains. Après, il faut voir le prix que ça nous coûte aussi, ouais. Donc, n'hésitez pas, dites-nous en commentaire ce qui vous plairait. Moi, je pense que les deux, c'est une bonne idée. Ouais, si on a les moyens, ouais. Si on a les moyens, un peu de parcelle. Ça nous donnerait l'occasion de faire plus, de faire du tournesol, du maïs grain, et pourquoi pas faire un peu de betterave. On garde pour avoir des beaux mods, sans que ce soit cheaté. Ça va bien. Allez, sur ce, on vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Ciao.